L'origine du socle européen des droits sociaux, c'est une initiative du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a été annoncée et qui a été à plusieurs reprises dans le cadre de ses interventions publiques. C'est également un élément qui a été proposé dans le cadre d'une consultation publique qui a été lancée en mars 2016 et qui a pour vocation à lancer une réflexion d'ensemble sur la politique sociale européenne. Le rôle des partenaires sociaux européens dans ce contexte, en tant qu'organisation représentative des entreprises et des salariés, Business Europe, la CES, la Confédération européenne des syndicats, et du côté des autres employeurs, il y a le CEP, les entreprises publiques, et les PME, les petites et moyennes entreprises UAPME, sont parties à ce processus avec une série de réunions, une série d'auditions qui ont eu lieu, de consultations avec la Commission européenne. Mais nous sommes également en contact avec le Comité économique et social européen, qui est le bras européen de votre institution. Et donc ces débats ont lieu à Bruxelles et ils ont eu lieu dans les capitales des différents pays de l'Union européenne au fur et à mesure des derniers mois, avec l'idée de conclure ce processus de consultation en décembre, à la fin de l'année 2016, et avec un processus de retour sur cette consultation, qui sera initié avec une conférence qui aura lieu à Bruxelles le 23 janvier 2017, qui sera organisée par la Commission européenne, et qui donnera lieu ensuite certainement à une prise de position de la Commission européenne sur comment faire évoluer son projet de socle européen des droits sociaux dans les mois qui suivront janvier. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui s'est posée la question d'une initiative européenne dans le champ social ? Et à cette question-là, notre réponse, Business Europe, est de dire que les problèmes sociaux qui sont en Europe une réalité, par exemple le niveau élevé de chômage, est vraiment un problème crucial, qui reste un problème depuis des années en Europe, depuis des décennies en fait, dans beaucoup de pays. Ces problèmes ne sont pas le résultat d'un manque de politique sociale ou de législation sociale au niveau européen. Selon nous, le problème essentiel qui est à aborder, y compris dans l'initiative d'un socle européen des droits sociaux, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir et renforcer la compétitivité globale des entreprises européennes. Donc ça c'est sur le point de départ, sur le constat, qui mène à l'initiative du socle européen des droits sociaux. Nous, Business Europe, n'avons pas demandé un socle européen des droits sociaux. Le fait de se concentrer sur les droits sociaux, en particulier, peut créer des attentes de la société civile qui vont être difficiles à réaliser au niveau européen. Donc il faut faire attention à ne pas éveiller des attentes qui ne sont pas vraiment réalistes. Mais en même temps, le fait d'avoir une réflexion stratégique sur la dimension économique et sociale qui sont les deux faces de la même médaille, les deux doivent aller ensemble, doivent progresser ensemble de manière à avoir des résultats meilleurs. Et en fait, je pense qu'avec ce socle européen des droits sociaux, ce qui est en jeu, c'est de renforcer la capacité collective des institutions européennes, des organisations, des partenaires sociaux au niveau européen et au niveau national, et des États membres, des organisations gouvernementales, de travailler ensemble pour renforcer la capacité collective de créer les conditions du plein emploi dans tous les pays de l'Union européenne. Et ça passe par davantage de compétitivité, ça passe par davantage de durabilité des systèmes de protection sociale. Et là, il y a un problème de soutenabilité dans le long terme, parce que nos populations européennes, et c'est une bonne chose, elles vieillissent parce qu'on a une espérance de vie plus importante à la naissance. Mais en même temps, il y a des enjeux importants sur le financement de nos systèmes de protection sociale et le socle européen des droits sociaux doit permettre de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Pour nous, ce qui est essentiel dans ce débat, c'est de renforcer la coordination des politiques nationales dans le cadre du semestre européen, qui est l'instrument essentiel de la gouvernance économique européenne, de renforcer la coordination entre les politiques nationales et donc d'avoir davantage de coopération entre les États membres, y compris les partenaires sociaux des différents États membres, de manière à avoir une compréhension commune des défis principaux qui se posent à l'échelle européenne et de manière coordonnée, définir quelles sont les actions nécessaires dans chacun des pays pour pouvoir rencontrer au mieux, pour pouvoir aborder au mieux ces défis qui sont des défis d'échelle européenne. Donc il y a quelques sujets essentiels qui doivent être définis au niveau européen, par exemple la définition de benchmarks, par l'étalonnage de la situation actuelle des différents pays en matière de l'emploi et des affaires sociales, il peut y avoir un certain nombre de sujets importants pour lesquels l'Union européenne pourrait avoir un constat commun et un diagnostic partagé sur quelles sont les meilleures manières de répondre à certains défis sur base de pratiques nationales, sur base d'exemples concrets de politiques qui ont été réussies au niveau national, de manière à éveiller au niveau européen davantage de prise de conscience sur qu'est-ce qui doit être fait au niveau national. Et en cela, il y a vraiment un enjeu essentiel, c'est que dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne fait des propositions de recommandations pays. Ces recommandations pays sont ensuite adoptées par le Conseil, donc c'est l'émanation des États, l'institution qui représente les États qui adopte ces recommandations pays. Mais année après année, nous à Business Europe, on voit qu'il y a un problème de mise en œuvre, c'est-à-dire que seulement 20%, à peu près 20% des recommandations pays sont mises en œuvre de manière appropriée. Donc, quel est le remède à tout cela ? C'est un partenariat pour les réformes, c'est le fait qu'à l'avenir, les institutions européennes, les gouvernements et les partenaires sociaux des différents pays, ainsi que nos organisations européennes, travaillent ensemble pour le plein emploi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.